Je suis médecin et psychanalyste. A plusieurs reprises, j'ai travaillé avec des groupes de médecins. Nous réfléchissions ensemble à la meilleure façon d'écouter leurs patients et de vivre leurs relations avec eux. Avec un groupe de gynécologues, nous avons étudié ensemble les cas de femmes venues consulter pour sérénité. Apporté par ces femmes médecins et gynécologues, ces observations ont été décrites, partagées, discutées, chaque gynécologue présentant ses propres façons de concevoir le symptôme stérilité et ses réflexions sur l'histoire de la patiente. Ce groupe de travail a duré plusieurs années. Les cas étudiés ont été nombreux et tous très différents les uns des autres. La difficulté de la rédaction du texte a été de rendre vraisemblable ce qui était vrai, car l'histoire familiale, l'histoire personnelle et le vécu de chaque femme paraissaient toujours très particuliers, en un sens tout à fait extraordinaire. Tout ce matériel clinique constitue le livre. À qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse aux femmes qui se pensent atteintes de stérilité que les causes organiques ne suffisent pas à expliquer. Il s'adresse aux couples stériles dont, à sa façon, chaque partenaire participe à la stérilité commune. Il s'adresse aux médecins, généralistes et gynécologues de ses patients. Il s'adresse aux chercheurs sur la stérilité. Enfin et surtout, il s'adresse à tout être humain qui, un jour, se demande comment se transmet la vie. Que nous apprend ce livre ? La question essentielle pour nous est « Quelle réalité psychique peut-elle faire obstacle à la fécondité d'une femme ? » Cette question est discutée, débattue, dans un chapitre qui tente de faire la part du corps et celle du discours dans l'empêchement à la fécondité. L'idée centrale est que le rapport de la femme stérile à son propre corps est tissé du rapport de l'enfant-fille à sa mère intérieure, celle de sa toute première enfance, celle avec laquelle la patiente enfant n'a pu établir ni entente, ni paix, ni conciliation. Dans ce chapitre, nous évoquons les liens ou l'absence de liens entre fécondité et stérilité et sexualité. Les observations cliniques qui suivent distinguent stérilité primaire et stérilité secondaire. Elles distinguent également stérilité en rapport avec le lien particulier de la femme à sa mère oubliée et stérilité liées à la place du père dans la mémoire de la femme. Le chapitre « Maternité et paternité symboliques » traite de ce à quoi le symptôme stérilité nous renvoie régulièrement. À la maternité d'abord, que nous abordons successivement chez les matriarches d'Israël, chez les mères porteuses actuelles, chez les mères porteuses du Lebensborn et chez la mère qui accouche anonymement. L'idée centrale est que, bien que fondée sur la biologie, la maternité est d'abord une question de foi. Ce symptôme nous renvoie ensuite à la paternité, dont l'assise biologique, lorsqu'elle existe, n'en exige pas moins pour être humaine une foi et une responsabilité assumée ou, à tout le moins, un corps et un nom désignés. Ces réflexions sur la maternité et sur la paternité nous apprennent que la transmission de l'humain ne se résume pas à transmettre du corps, ce que la technique peut faire seule. L'enfant à venir n'est pas une future position. Le désir d'enfant n'est pas juste un droit. Maternité et paternité humaines ont le pouvoir et le devoir de créer non seulement un corps, mais un être humain, grâce au respect de certaines conditions. distinguer la vie de la mort, respecter l'ordre des générations, respecter l'interdit de l'inceste corporel et l'interdit de l'inceste psychique. À ces conditions, le futur enfant accédera à l'humain grâce à la parole reçue de ses parents. Il pourra dire « Je voudrais être quelqu'un qu'on porte dans son cœur comme un témoignage de l'existence humaine. » Je souhaite à tous bonne lecture. Merci.